Musique Hello hello j'espère que vous allez bien On se retrouve pour le calendrier de l'avant Et une vidéo flop Oui Genre comme mes murs Oui j'ai beaucoup de flop dont je voulais vous parler absolument Donc on commence par les calendriers de l'avant Dans la case du 19 C'est Whisky Tully Donc c'est Elixir Ecossais Et elle sent très bon celle-ci Elle est un peu particulière mais moi j'aime bien Au niveau du calendrier W9 c'est une petite case Donc encore peut-être Un rouge à lèvres Je trouve que Finalement il est pas si bien que ça Je sais pas pourquoi dans mes souvenirs Dans la vidéo de Ella je le trouvais pas mal Mais en fait non je le trouve pas terrible Finalement c'est dommage Bon là c'est pas un rouge à lèvres c'est plutôt un petit gloss Donc ça va Un petit gloss un peu pêche comme ça Donc ça peut être pas mal On est déjà le 19 là Ça passe trop vite Et dans le calendrier Chez Sephora Le 19 C'est une crème de nuit polar De la nuit polaire de polar Aux algues boréales C'est une crème que je pense que j'avais déjà Que j'ai revendue sur Vinted Je vous remettrai mon Vinted ici Mais je sais pas si je la garderai ou pas Je verrai Parce que c'est vrai que je l'ai en plusieurs exemplaires Donc sinon je la vendrai Ou je la mettrai dans un concours Je verrai De toute façon comme je vous l'ai dit déjà Sur Insta On s'y retrouve Et puis sous toutes mes vidéos Queen Mass Vous pouvez gagner des lots Je tire au sort comme ça au hasard Et j'envoie Je vous contacte Et j'envoie des petits Des petits Des petits lots cadeaux Donc C'est un peu un mois où je suis gâtée Et où vous êtes gâtée En plus vous êtes adorables A regarder toutes mes vidéos Donc bah Je me dis que vous devez Je dois vous remercier comme il se doit Voilà Au niveau de mes flops Aujourd'hui j'en ai vraiment un paquet J'ai décidé de faire une vidéo dédiée Parce que c'est vrai que j'ai tendance A mettre favori flop Et puis des fois c'est des vidéos qui sont longues Et comme d'habitude J'ai que un ou deux flops Ou trois flops Mais là j'en ai vraiment beaucoup Donc On en parle tout de suite J'ai des palettes Dont je voulais vous parler J'ai été très déçue par ces palettes là Premièrement celle-ci J'en attendais tellement Tellement J'en ai tellement entendu parler C'est de la marque Beauty Bay C'est la Living my best light La Entre guillemets la délicate Parce qu'il y en a deux Et je pense que c'est la deuxième Qui m'aurait plu Mais elle est out of stock C'est la version Un peu beige Je crois que celle-ci Elle est mieux Parce qu'elle est vraiment bien pigmentée Celle-ci Elle est pas du tout pigmentée En fait c'est que des fards Des enlumineurs Qui sont pailletés Donc quand vous allez Vous Les utiliser C'est vraiment que des paillettes Que vous allez mettre sur le visage Et Bah j'aime pas J'aime pas trop en fait C'est vraiment que des paillettes C'est pas Je sais pas si vous verrez Voyez là au swatch On a l'impression que c'est super pigmenté Mais Non C'est pas assez en tout cas Ça fait vraiment un espèce de fini pailleté Et non Un fini vraiment lumineux Comme j'aime Donc Je l'aime pas D'ailleurs Tous ces produits là Que vous allez voir aujourd'hui Je pense que les trois quarts Vont finir sur une tête Parce que Quand je suis déçue comme ça Et Je sais que je vais pas l'utiliser Je préfère M'en débarrasser tout de suite Soit sur mon Ma page De vente Facebook Sur mon Vite Vanity Facebook Ou sur mon Vinted Ensuite c'est la palette De chez Sephora Comme ça La Flawless Face Palette Je l'avais swatché en magasin Là c'est la Medium Moi j'avais dû swatcher la Light J'avais trouvé plutôt pas mal Bien pigmentée et tout Je trouve que l'idée est pas mal Parce que vous avez quand même Une poudre de contour Un blush Deux highlights Une espèce de poudre Un peu bronzer Et on a ici Une sorte de correcteur Qui est beaucoup trop foncé Pour moi Donc je l'ai même pas utilisé Mais j'ai utilisé On va dire Ces trois Quatre produits là Avec cet enluminant là Qui est un enluminant un peu rosé Et j'avoue Que j'ai été très déçue De la pigmentation J'ai pas vu un truc de dingue Sur moi Je sais pas J'ai pas été hyper emballée C'est dommage Parce que Je la trouvais pas mal Au niveau des swatchs Ça avait l'air pas mal Et puis au final En utilisant J'ai été déçue Donc ça non Je garderai pas Je retesterai peut-être Une fois ou deux Pour être sûre de mon choix Mais je pense que Je garderai pas Et si vous la trouvez soldée Pourquoi pas Si vous aimez bien Les trucs un peu légers Mais je pense que J'ai mieux ailleurs C'est pour ça que Je vais pas la garder On va rester dans les produits Temps avec le Airvana De chez Benefit C'est ma copine Mylène Qui me l'a offert Dans un colis Et j'ai testé Mais je ne sais absolument pas Ce produit A quoi sert-il Ce n'est pas un enlumineur Ce n'est pas vraiment un blush On dirait un blush Comme ça quand on le swatch Et qu'on mélange Toutes les couleurs Ça fait une espèce de Je ne sais même pas Si vous verrez Ou absolument rien Même avec les éclairages On voit rien Ça fait un léger rosé Mais vraiment léger Si vous avez ce produit là Dites moi A quoi il vous sert Mais je ne peux pas M'en servir en blush Je ne peux pas m'en servir En enlumineur Je ne sais absolument pas A quoi il sert Si c'est pour Pour mettre Honnêtement je ne sais pas Mais Je n'ai vu aucun intérêt A ce produit Je n'aime pas trop Les produits Benefit Mais tout ce qui est blush Et tout en lumineur Ils sont quand même Plutôt doués Donc là celui-ci Je... Puis d'ailleurs On n'en a absolument pas Entendu parler sur internet C'est peut-être qu'il y a une raison Des fois Au niveau déodorant J'ai testé deux déodorants On va dire bio Entre guillemets Clean Avec une meilleure composition Donc de la marque Velleda J'ai pris Le... Ça je l'ai reçu dans un swap Je vous sais Nous le remettre là Avec Cindy Le déodorant roll-on Comme ça à la grenade Et il ne marche absolument pas sur moi Je vais le retester encore une fois Comme je vous ai dit Mais... Je l'ai testé au moins une bonne semaine Parce que j'étais en galère de déo Et il n'a absolument pas marché sur moi Je sentais la transpiration En fin de journée Donc c'est totalement redibitoire Mais j'ai quand même essayé Parce que j'avais plus déo Je me suis dit Allez tente quand même Au cas où Mais non Clairement non Celui-ci il a marché un tout petit peu sur moi C'est la marque Respire Que vous trouvez chez Sephora maintenant C'est le déodorant naturel Est-ce qu'il y a... Alors c'est à l'aloe vera Au thé vert Là c'est une miniature Que j'avais reçue dans la Birchbox Et il marche un petit peu Si vous restez à la maison En mode tranquille On ne fait pas d'effort aujourd'hui Donc je vais le garder pour ça Mais si vous bossez Que vous bougez beaucoup Et tout ça Qu'il fait chaud ou pas chaud Enfin peu importe Si vous bougez Je pense que ça Ça ne sera pas du tout efficace sur vous Ça dépend bien sûr Votre façon de transpirer Mais du coup Moi je l'ai mis dans mes flops Par feu J'ai été quand même pas mal déçue C'est vrai que les produits naturels Et déodorants C'est dur quand même Ça ne marche pas tout le temps Ça ne marche pas à tous les coups On passe un peu aux soins Puis après on reviendra au make-up Pour finir Au niveau des soins J'ai testé ce gel nettoyant visage De la marque Yugens Que j'avais eu dans une Birchbox Et c'était une totale déception Il sent trop fort l'arbaté Il est ultra fort Il est vraiment je pense Pour les peaux acniques Ou quelque chose comme ça Mais ultra fort Ultra fort C'est Wow Ça envoie du lourd C'est trop fort pour moi Et puis alors Au niveau nettoyage et tout J'ai pas du tout apprécié ce produit là C'est pas la première fois Que je suis déçue Par ce genre de Par cette marque là Donc je pense que Je ne rasseterai absolument pas Et je ne testerai peut-être plus Ce genre de produit là Et de la marque Origins J'ai terminé le sérum Origins Skin Sérum renouveau A l'épilob A petite fleur Oui à petite fleur Je l'avais eu dans mon sop Avec Hello Je vous le mettrai ici Avec Hello La chaîne Hello Dis-moi tout Et je l'ai quand même testé jusqu'à la fin Parce que je ne sais pas Ce produit là M'intriguait J'ai des choux qui partent en cacahuètes là Il m'intriguait Parce que la marque est plutôt sympa C'est quand même une marque de soin Et tout très Bien réputée Bien réputée On va dire ça comme ça Mais Je ne sais pas En fait Je n'ai pas vu d'effet sur moi Absolument aucun effet sur moi Et j'avais même des plaques de sécheresse Alors que j'utilisais ce sérum Une crème hydratante derrière Et la nuit J'avais quand même des plaques de sécheresse Donc ce n'était pas du tout assez hydratant Je ne vois pas trop l'intérêt de ce produit En fait Ce n'est pas vraiment un sérum Ressourceur Il n'a pas ce côté un peu Hyper hydratant Ressourçant Vous voyez J'ai Absolument aucun intérêt de ce produit Enfin vraiment déçu de ce produit là Malheureusement Je continue dans les déceptions J'ai reçu dans ma Beautiful Box Vous savez je teste un peu quand même Les produits que je reçois Je ne vous en parle pas tout le temps Mais là Je me suis dit c'est le cas Je les mets de côté Quand c'est des déceptions ou des tops Et je vous en parle Donc là dans ma Beautiful Box J'ai reçu le beurre de menthe Comme ça pour les mains et le corps De chez Blossom Cosmétiques Et alors là Mais l'odeur est juste horrible J'ai essayé En Blossomét J'ai essayé Mais Ça sent une espèce d'odeur de mangue Moisi Mais C'est horrible C'est horrible Vraiment le produit un peu bio Mais qui est passé Vous voyez Qui a passé de date Je ne sais pas s'il a tourné ou quoi Je ne pense pas Parce que je l'ai utilisé vraiment Très peu de temps après l'avoir reçu Donc il n'a pas eu le temps de De moisir Je me suis dit Oh c'est un petit contenant Je vais pouvoir l'utiliser En 2-3 fois sur mon corps Et comme ça me faire une idée Mais c'est impossible à utiliser Impossible Impossible Ça sent vraiment Vraiment pas bon Je déconseille encore une fois Cette marque En tout cas ce produit là Au niveau soin J'ai testé aussi la bébé crème anti-âge Comme ça De la marque Florence Nature Je vous en ai parlé dans une autre vidéo Je suis en plein test De cette marque là Au niveau soin visage etc Et j'aime beaucoup beaucoup Cette marque là Au niveau des soins visage Donc j'étais très contente De tester ce produit là Cette bébé crème Mais alors Déceptionne Déceptionne Vous l'avez compris Il y a des déceptions Mais là Ce produit là En fait J'ai même dû refaire mon teint Quand je l'ai mis en fait Par dessus ma crème hydratante Florence Nature Et bien ils disent Un teint unifié Absolument pas Estompe les imperfections Bah non Et un teint lissé Non en fait C'était comme si On voyait tout Comme si S'étalait pas sur mon visage Comme si Même au beauty blender Avec les mains J'ai tout essayé Pour essayer d'étaler ça C'est comme si Il se fondait pas ma peau C'était vraiment étrange Je retenterais Un dimanche Quand j'aurais rien à faire Je retenterais Mais là Vraiment J'ai dû enlever tout Et refaire mon teint Complètement Parce que c'était Absolument pas possible Masquer les imperfections Non mais Tout ce qui est promis Est pas du tout vrai Là Je vous déconseille Vraiment Passez votre chemin Si vous la voyez Sur un site Comme beauté privée Etc Passez votre chemin Là moi ça n'a pas marché Je me suis dit Même pour l'été Ça sera peut-être cool Pour mettre juste une bébé crème Sans mettre de fond de teint Et tout Si ça me fait un teint Aussi pourri C'est pas possible C'est pas possible Au niveau soins J'ai détesté Et j'ai deux flops Au niveau gel douche J'ai eu par ma copine Soumia Ce gel douche Qui vient de la marque Sian ou Sienne C'est une sorte de mousse Moi j'adore Les gels douche mousse Comme ça un peu A la Rituals C'est le sensual Qui sent un peu l'oriental Mais Moi j'ai pas du tout aimé En fait l'odeur Elle est horrible En fait cette odeur Je trouve Ma fille l'a aimé Donc elle l'a terminé Il est vide Mais je voulais quand même Vous en parler Si vous le voyez Chez Sian Chez Lidl Et vous voulez le prendre Il faut être fan De cette odeur Vraiment Pas du tout agréable Je trouve pour se laver Et chez Yves Rocher Du coup J'ai testé ce produit là Au coeur des sapins C'est la gamme de Noël Yves Rocher là Et bah déçu aussi Parce que d'habitude J'aime beaucoup Les produits de Noël Ils ont une bonne odeur Ça au niveau de l'odeur Y'a pas de soucis Mais il en faut une tonne Je trouve pour qu'il mousse Il a été vidé En peu de temps Parce qu'il en faut beaucoup Pour que ça mousse à peu près Et qu'on puisse faire tout son corps Si on met une petite noisette Sur sa fleur de douche Et bah écoutez Je n'arrivais pas A faire tout mon corps Très bizarre C'est la première fois Que ça m'arrive Avec Yves Rocher Mais là du coup Déçu de Je sais pas Je sais pas L'odeur est sympa Mais je sais pas Il en faut trop quoi Il en faut trop Pour pouvoir se laver correctement On va passer un petit peu A du make-up On revient au make-up J'ai testé une espèce De poudre éclat comme ça Une sorte de fond de teint libre En poudre libre comme ça Et je me suis dit Pourquoi pas Parce que j'ai la crème De chez Sampart On la met Et on peut mettre Que des fonds de teint En poudre libre Donc je me suis dit Bah tiens C'est l'occasion Et tout De tester cette petite poudre Qui est la dorée 0.2 De la marque L'accent Je l'ai eue dans une box Je vous ouvre pas Le packaging Parce qu'en fait C'est un petit pot Qui est totalement la poudre Et à moitié partie du pot C'est hyper volatil Et tout C'est le bazar Mais Pareil Encore une fois J'ai dû me démaquiller Après avoir utilisé ça Parce que ça ne se fondait pas A ma peau Ça faisait des grosses traces de poudre J'avais beau tourbillonner mon pinceau Faire quelque chose de bien Ça ne marchait absolument pas En plus c'était beaucoup trop doré Pour moi Ça faisait vraiment un teint Un peu orangé Vous voyez Non 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 Il paraît que c'est numéro 1 Numéro 1 de l'innovation Etc Qui est à moitié dermo Donc pour la peau Et en même temps maquillage SPF de 15 Etc Zéro défaut Bah moi j'ai pas vu du tout ça Et pour le teint J'ai testé J'ai testé les produits Fenty Je vous avais dit Que maintenant Je commençais à me mettre Un peu plus aux produits Fenty Mais j'ai été déçue Ça je les ai eu aussi dans un swap C'est le duo comme ça Un peu bronzer Vous avez le bronzer Donc c'est Cinnamon Une espèce de petit bronzer Un peu cuivré Comme ça que vous pouvez faire Un peu votre contouring Un peu avec ça J'ai du mal à travailler Ce genre de produit crème J'ai vraiment du mal Mais alors moi J'attendais vraiment À travers ce produit là Je me dis Ah ça va être un petit bronzer Très sympa et tout Et en fait Il est pas assez pigmenté pour moi Je trouve que la texture Elle est pas assez veloutée J'attends mieux en fait Quand on a testé déjà Le butter bronzer De chez Physicienne Formula Quand on a testé aussi La poudre soleil De chez Too Faced Bah ça en fait C'est un peu fadasse Ça manque de quelque chose Ça ne me plaît pas du coup C'est dommage Parce que c'est une petite miniature Ça peut être sympa Peut-être même le combo des nœuds Ça aurait pu être sympa Mais moi ça marche pas sur moi J'y arrive pas Il me plaît pas en fait Il me plaît pas tout simplement Quand je trouve des petites pépites Bah du coup j'ai du mal Après à me contenter De ces petites choses-là Qui marchent moins bien Donc est-ce que c'est un duo Que je vais garder ? Non Je vais le revendre je pense J'ai encore la boîte etc Donc je pense que ça peut faire plaisir À quelqu'un d'autre Mais c'est dommage Parce que j'attendais beaucoup De la part de Fenty En liner J'ai testé le liner De L'Oréal Comme ça Le Flash Cat Eyes Il paraît qu'il était super bien Et tout Je m'attendais à un truc de dingue En plus la pointe est plutôt pas mal Un peu en feutre comme ça Et Bah écoutez Il marque plutôt bien Mais j'ai quand même été un peu déçue Parce qu'il a pas du tout été waterproof sur moi Il est censé être waterproof Mais je l'avais mis Donc j'avais bien utilisé Il marque plutôt bien sur le fard à paupières Mais c'est pas un truc de fou non plus Et alors j'avais un œil qui pleurait Et il laissait tomber Mon make-up là Il était horrible Ça avait coulé C'était pas terrible C'est la première fois que ça me faisait ça Alors c'est assez rare Que j'ai les yeux qui pleurent Mais quand même Ça a abusé là sur ce coup là Ça a pas du tout été waterproof Donc non Je passe mon tour Mais je vais l'offrir à ma copine Elodie de la chaîne Elodie Watou Comme vous en avez parlé tout à l'heure Parce qu'elle l'aime bien Donc je vais lui mettre dans une petite enveloppe Avec un autre petit produit Et ça va partir chez elle Comme ça Elle s'en servira Si elle l'aime bien Niveau lèvres J'ai testé deux produits Pour les lèvres Que j'ai vraiment pas du tout aimé Alors j'en ai testé plein Mais ceux là J'ai vraiment pas aimé C'est les chocolats Ultra Mat Liquide Lipstick De chez L'Oréal C'est une teinte comme ça Elle est jolie la teinte Mais beaucoup trop claire pour moi Ça fait un peu cadavre sur moi Pourtant il y a des petits effets violines Vraiment Et bien la texture C'est hyper chocolaté Donc vous voyez bien la couleur là C'est une très très jolie couleur Mais c'est une texture chocolatée Assez pâteuse C'est pas agréable À avoir sur les lèvres Et en plus Ça sent vraiment fort le chocolat Et même moi qui adore le chocolat J'ai trouvé ça un peu Pas terrible Vous voyez c'était un peu trop pour moi Je disais donc Que c'était un peu trop pour moi J'ai été coupée Parce que j'ai fait tomber encore quelque chose Comme d'habitude Dans toutes ces vidéos Je vais tomber un truc Et le deuxième produit Niveau lèvres J'en ai un troisième Et pareil là On va tourner sur des marques Un peu dingues Voilà des déceptions Chez Charlotte Tilbury Et Natasha Denona Je me suis dit une fois Que j'allais tester Un rouge à lèvres métallique De chez Natasha Denona Ils sont au prix de 25 euros Je crois si je ne me trompe pas La couleur avait l'air pas mal La texture est plutôt agréable Mais sur les lèvres C'est hyper dur A utiliser Quand vous le mettez sur les lèvres C'est pas forcément uniforme C'est une jolie couleur Peut-être le mettre en centre de lèvres Comme ça Pourquoi pas Donner des petites touches Mais si on met que ça Et qu'on veut vraiment Des jolies lèvres métallisées Comme ça Ça ne marche pas Écoutez sur moi Ça ne marche pas Il fait une texture bizarre Il est pas opaque Il faut passer trois fois Enfin J'ai pas du tout aimé Et en plus Je ne l'ai pas trouvé hyper agréable Sur les lèvres Au niveau lèvres Je suis aussi un peu relou Comme dirais-la Je suis un peu Cheante Parce que Pareil Quand j'ai des petites pépites J'ai tendance à aller tout le temps vers elle Donc la couleur Encore une fois Il est magnifique Mais je trouve que pour 25 euros Non Non Ça n'en vaut pas la peine Surtout que vraiment Sur les lèvres Il est particulier Et puis il s'en va bizarrement Il a une bonne tenue Mais il s'en va vraiment bizarrement C'est pas du tout joli Et à la soirée gold Vous l'avez vu dans ma vidéo J'ai craqué pour ce truc là Que j'ai sur les lèvres Donc une couleur quand même très jolie Ça fait des belles lèvres J'en ai tellement entendu parler Que j'avais hâte de tester Et de me faire un avis dessus Et c'est le problème Quand j'entends vraiment beaucoup parler de produits Je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais après quand vous les testez Vous vous attendiez tellement A un truc de dingue Que vous êtes déçus Donc voilà Alors parfois vous n'êtes pas déçus Moi par exemple Pour les palettes Natacha Denona Je ne suis pas déçue J'en ai toujours entendu du bien Trois quarts du temps Et quand je les teste Moi j'adore Mais là je m'attendais Il va vraiment finir À part casser par terre Je m'attendais à un truc de dingue Au niveau je ne sais pas La texture du rouge à lèvres C'est quand même 32 euros Le rouge à lèvres Avec le crayon à lèvres C'est la tente La fameuse tente Pillow Talk De chez Charlotte Tilbury Le packaging est vraiment très beau À ce niveau là Il n'y a rien à dire C'était fait un peu rose gold Très agréable Le crayon pour les lèvres Est très très bien Je l'aime bien Mais le rouge à lèvres Je ne sais pas si ça se verra Mais le rouge à lèvres Je trouve qu'il fait un peu particulier Il est beau Au niveau du rendu Comme ça Il a une belle couleur De rose naturelle En fait Un rose très naturel Il n'est pas du tout crémeux Et c'est ça qui manque Je trouve J'aurais préféré un rouge à lèvres Un peu plus crémeux Parce qu'il a tendance A comme plaquer les lèvres Vous voyez Du coup On va quand même voir Vos ridules Ou J'ai l'impression Que ça marque les rides De la bouche Je trouve que Ce n'est pas hyper uniforme J'aurais préféré quelque chose D'un petit peu plus Crémeux Vous voyez ce que je veux dire Je trouve que J'ai été un peu déçue Mais je pense que ma déception Est liée surtout au fait Que j'en attendais Beaucoup 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 Vu que toutes les revues Qui parlaient du pilotol Du pilotol Du coup J'ai été un peu déçue Alors je vais quand même Continuer à l'utiliser J'ai peut-être rajouté par dessus Un petit gloss de temps en temps Histoire d'avoir ce petit côté Un peu lumineux Mais Je m'attendais à un truc Un peu plus Un peu plus fou N'hésitez pas à me dire Vous aussi Vos déceptions du moment Si vous aussi Vous avez testé par exemple Celui-ci Et vous en attendez plus Je ne sais pas Je suis peut-être la seule A être comme ça Mais en tout cas J'ai hâte de lire vos commentaires J'attends vos likes J'attends de vous lire Et puis Comme ça On pourra discuter Dans les commentaires Savoir un petit peu Vos déceptions à vous Et les choses Que je dois éviter d'acheter En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que ça vous aura évité Des achats inutiles Ou ça vous aura donné Peut-être des idées De choses à ne pas acheter Ou à offrir Ça peut être pas mal aussi Je vous fais des gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz